La vieillesse se naufrage, disait le général de Gaulle. Quand on sait que l'espérance de vie a augmenté de 25 ans au siècle qui vient de passer, et que le fait d'être centenaire ne sera plus une exception bientôt, on se dit en fait que la vieillesse c'est un sujet d'avenir. Mais est-ce que vieillir est une fatalité ? Alors c'est ce dont on va débattre, c'est le thème de notre échec ématte, avec Benoît de Groux qui vient de publier La touche étoile chez Grasset. et Maryse Walensky pour l'ivresse de vivre, le défi de la longévité chez Albin Michel. Alors mesdames, je vais me permettre de vous présenter, bien que je sais que c'est un peu inconvenant. Benoît de Groux, est-ce que j'ai le droit de dire votre âge ? Il est écrit sur le livre. Oui c'est pour ça, alors je vais me permettre. Je le dis sans arrêt, je vais finir par y croire. Alors est-ce que vous croyez que vous avez 86 ans ? Très souvent j'y crois pas. Vous êtes une féministe, c'est le terme qu'on doit, une des féministes de la première heure. Est-ce que c'est excessif que de se permettre de dire ça de vous ? Même pas de la première heure. J'ai pas signé le manifeste des 343 salopes. J'étais pas encore féministe, on n'est pas venu me demander. Et pourtant j'avais avorté. J'ai peut-être été féministe avant toi. Maryse Walensky, est-ce que je peux dire votre âge ? Ben oui, je le cache pas, moi aussi j'arrête pas de le dire. Allez-y. 60 ans. Voilà, 60 ans. Alors quand je dis, vous êtes tous deux féministes, et quand je dis épouse féministe de Georges Walensky, il n'y a pas de pleonasse là-dedans. On peut être l'épouse féministe de Walensky, qui a une réputation de machiste. Pourquoi pas, ça n'a rien à voir. Absolument, mais c'est ce qu'il faut dire. Ça n'a rien à voir. Moi, effectivement, je suis féministe de cœur. Je l'ai toujours été. Je ne descends pas vraiment dans la rue. Mais au quotidien, je vis mon féminisme, et ça depuis 68. Alors on va lancer le débat tout de suite, et j'ai commencé par une première question. Qu'est-ce que c'est pour vous, Benoît de Groux, que vieillir ? D'abord, ce n'est pas un déclic. Il n'y a pas de commencement et de fin. C'est un long processus. C'est ça qui est dramatique, parce qu'on attend d'oublier. Ça revient. On commence à 50 ans à se dire, tiens, je suis le mauvais versant. Et puis on oublie, heureusement, pendant 10 ans. Et puis, bon, c'est une suite de découvertes qui sont toutes mauvaises. Et l'ennui, c'est qu'on ne remonte pas. On est tout de même sur un toboggan. Et on ne peut pas repartir en arrière. On peut freiner, mais on ne peut pas arrêter. Vous avez coupé déjà la parole. Ça commence très vite. Non, parce que je ne suis pas d'accord sur... On ne remonte pas. Oui. Parce que justement, si aujourd'hui, on peut remonter... On peut encore à 90 ans se faire des muscles. Oui, mais... Il y a beaucoup de choses qui sont réversibles. Alors, vieillir, attendez. Parce que vous avez donné des âges. Voilà, elle a donné sa définition de vieillir. Mais vous avez dit, en fait, on commence biologiquement à vieillir à 20-25 ans. Non, alors ça, c'est une plaisanterie. Même si certaines cellules vieillissent, ce n'est pas vrai. On est dans la fleur de l'âge. Tu es dans la jeunesse de la vieillesse. Tu ne sais pas ce que c'est. Et que le toboggan s'accélère. Et puis en plus, c'est très triste de commencer à penser à la vieillesse quand on a 40 ou 50 ans. Non, je ne veux pas savoir ce que deviennent mes cellules. Elles deviennent ce qu'elles veulent. Et je mange très mal ce qu'il ne faut pas. Ça me réussit très bien. Non, tu m'as dit récemment que tu commençais à faire un effort, que tu mangeais de la salade, que tu mangeais des légumes. Voilà. Ça m'ennuie affreusement et j'ai commencé à 85 ans. Il me faudrait tout de même que je mange de la salade. Je bois de la bière, je mange beaucoup de beurre. Les choses frites, j'adore ça. Je vais te répondre à quelque chose que tu m'as dit il n'y a pas longtemps. Tu m'as dit, toi, tu es une fée de toute façon. Moi aussi, je trouve que tu es une fée. Parce que, bon, voilà, tu commençais très tard. Je voudrais lire un passage de votre livre. Parce que vous parlez de la vieillesse. Et vous allez me dire, Maryse, ce que vous en pensez. Ta grâce va devenir un effort. Ta beauté, une conquête. Ta démarche, un tour de force. L'insouciance, une discipline. Ta santé, une forteresse assiégée. Et l'inquiétude, ta compagne lancinante. Naturellement, je ne peux pas être complètement d'accord là-dessus. Puisque moi, je défends une autre position. Je défends la position que si on s'y prend à temps, on va pouvoir donc avoir une meilleure démarche. On va pouvoir garder... Alors comment, comment ? Vous avez dans votre... Parce que le but, c'est quoi ? C'est rester dans l'éclat et la plénitude de l'âge. On s'en fout de rester jeune. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas non plus l'immortalité. Naturellement, j'espère que tout le monde a bien compris ça. On s'en fout aussi. Le tout, c'est d'aller loin, c'est-à-dire vers les 100 ans, puisque c'est ce qui va se passer, mais en forme. Bonneau, qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis plutôt bien pour 85 ans, 6 ans même. Je vais à la pêche à la crevette, je reviens d'Irlande, je fais du vélo dans Paris. Tu fais ton jardin, hein ? Oui. Le jardinage. Alors je ne veux pas m'ennuyer à manger bio, à suivre des régimes très compliqués. Si j'avais des problèmes... Non, non, c'est pas un peu d'orgueil, ça ? Que de ne pas vouloir... Peut-être, mais ça tient l'orgueil. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que je prends des oméga-3, je lis... Ah, alors parlez-nous un petit peu, attendez, d'ailleurs, on va parler un petit peu, parce que... Oui, mais ça, c'est pas dur. Oui, bon, mais... Mais je ne veux pas changer mon mode de vie, tant que je ne suis pas obligée. Dans votre livre, il y a beaucoup, on parlait là, d'un certain nombre de produits, vous parlez d'ADHEA, vous parlez des hormones, du rééquilibrage. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il faut utiliser ou pas utiliser, selon vous, pour bien vieillir ? On ne peut pas généraliser comme ça, parce que le vieillissement, c'est quelque chose de très individuel. Malheureusement, on n'est pas tous égaux. Alors il y a déjà... Génétiquement, vous voulez dire ? Ah, ben oui, ça oui. Ben écoutez, à preuve, à preuve aussi, je peux dire, quand même. L'essentiel, c'est de pouvoir réparer cette physiologie qui est en train de se dégrader. Benoît, si vous voulez bien vous dire ce que vous avez fait, vous... De mon temps, les médecins, au moment de la ménopause, étaient complètement décourageants. Laissaient faire la nature, madame. Vous parlez de singes diplômés qui refusaient de préconiser des traitements contre la ménopause ou la pré-ménopause. Oui, alors que pendant ce temps-là, ils fumaient des gros cigares et prenaient des risques mortels. Alors chacun prend ses risques. Moi, j'ai pris celui de prendre des oestrogènes pendant longtemps, pendant des années, malgré les mises en garde. Bon, alors naturellement, elle a très bien fait, parce qu'il faut commencer par là. Il y a eu toute une campagne contre les oestrogènes, effectivement, concernant la ménopause. Pas du tout. On a entendu le même discours au moment de la contraception. Souviens-toi, Benoît, on a entendu exactement le même. Pourquoi ? Parce qu'une fois plus, ça permet de libérer les femmes. Vous dites que, est-ce que pour vous, c'est plus difficile de vieillir quand on est une femme, aujourd'hui ? Déjà, dans le vocabulaire, ce sont toujours des mots ironiques ou débilitants. On est une vieille peau, on est une rombière, on est une dondon, on est une mémère. On ne peut pas être une belle vieillarde, il n'y a que des beaux vieillards. Vous parlez aussi de vos expériences, on ne peut plus s'habiller comme on veut. Les dessous, notamment, c'est épouvantable d'aller dans un rayon de lingerie, maintenant. Ou c'est le string, ou c'est la culotte de bonne sœur. Entre les deux, c'est très difficile de trouver. Si on fait de la prévention, si on se maintient bien jusqu'au bout, là, on pourra peut-être transformer les rapports entre les générations, changer le regard qu'on porte sur l'âge. Je crois que ça, ce sera extrêmement important. En matière de sexualité, vous en avez parlé. Quel est votre sentiment par rapport à... Le sexe n'a pas d'âge, pour moi. Le sexe, c'est un organe dont il faut s'en servir pour que ça ne suce pas. Et en plus, c'est la couleur de la vie, ça donne de la couleur à la vie, le plaisir. Benoît, je ne sais pas votre point de vue, mais la majorité des consultations chez les sexologues de la part des seniors, c'est « Docteur, est-ce que je suis normal ? J'ai encore des désirs ? » Oui, c'est vrai. Et il y a aussi l'opinion générale, qui est que les rapports sexuels entre personnes âgées, c'est répugnant. Ah ben vous avez une description quand même... Obscène. Vous, c'est des prothèses qui rencontrent des prothèses. C'est l'idée que s'en font les gens. On ne peut plus mordre. Voilà, on ne peut plus mordre. On ne peut plus mordre. Et puis si on vous met la main sur les oreilles, ça siffle. Et puis si on enlève ses appareils, on n'entend pas dire « je t'aime ». Comment ? Qu'est-ce que tu dis ? C'est tout de même vrai, ça. Mais moi, j'ai vous posé une question. Est-ce qu'à votre âge, le désir est toujours intact ? Oui, c'est évident que oui. On a les mêmes rêves, on a le même cœur, on a les mêmes souvenirs. C'est avec la tête. Le sexe, c'est d'abord la tête, c'est d'abord le cerveau, l'organe sexuel finalement. Mais il y a la question de l'accord avec un autre, de trouver quelqu'un, surtout pour une femme. Les femmes aiment les hommes intelligents, ça peut suffire. Riches, ça peut suffire. Vieux, on l'oublie parce qu'ils ont d'autres qualités. Mais les hommes sont bien plus difficiles. Allons bon. Bien plus difficiles, ils ont un créneau très étroit. Alors c'est de quel genre ce créneau ? Dans mon milieu, cinéma, théâtre, etc. Pratiquement tous les couples de nos amis étaient remariés à partir de leur 40, 45 ans avec des femmes qui avaient la moitié de mon âge. Et je disais à mon mari, et qui suis resté 54 ans tout de même, on va te croire avec ta mère, mon pauvre Paul. Il sort avec sa mère. Parce que toutes les femmes de nos amis avaient 20 ans ou 30 ans de moins que moi. Qui est votre mari, Benoît de Groux ? C'était Paul Guimard. Oui. Bon, mais il n'est plus là. Retrouver, ça devient vraiment difficile. Mais Benoît, regardez-moi, est-ce que vous pourriez tomber aujourd'hui amoureuse ? Pourquoi pas ? J'ai l'impression que oui. Oui, oui. Voilà. Oui, je pourrais. Et alors ? Non, il n'y a pas « et alors ». Et alors ? Je n'ai pas reçu de proposition. C'est une émission qui est très regardée, Benoît. Je pense que tu vas recevoir des propositions. On va passer au dernier thème qui est la fin de vie. Et vous avez pris des engagements, là où vous pourriez nous dire lesquels, Benoît de Groux ? Il y a au moins 10 ans que je m'étais inscrite à l'ADMD parce que j'avais vu autour de moi… Que veut dire cette association ? Des morts, oui, l'association pour le droit de mourir dans la dignité, parce que j'avais vu des morts qui étaient indignes et des gens qui voulaient mourir et qui n'en ont pas eu les moyens. Où en est la loi, par exemple ? Où en est la loi par rapport à… D'acharnement thérapeutique, ça d'accord. Mais il y a des gens qui ne veulent pas de soins palliatifs, qui trouvent qu'ils ne veulent pas obéir ni au pape, ni aux médecins, ni à leurs enfants qui prétendent vouloir les garder, mais il y a un moment où ça devient lourd et pesant, et qui ont un besoin personnel de dire « voilà, ça va, j'ai assez vécu ». La loi, ce ne serait pas du tout pour encadrer la mort, c'est pour permettre aux médecins de vous aider sans être poursuivis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes très silencieuse sur le sujet. Non, pas du tout, parce que moi, je ne me suis pas encore inscrite, mais je suis ça de près, et effectivement, ça m'intéresse tout à fait. Je trouve que ce qu'il faut développer aujourd'hui, c'est… je pense qu'il faut savoir partir, c'est de l'humilité de savoir partir à un moment donné. Mais c'est important, parce que cette association n'a pas obtenu qu'on vote cette loi, parce qu'il n'y a pas assez. Il faut y être, il faut y être beaucoup pour peser sur les députés qui se disent « il y a pas mal de gens ». Et ça ne veut pas dire qu'au dernier moment, on n'aura pas l'angoisse et on a le droit de changer d'avis. Mais ça donne une sérénité de savoir qu'il y aura quelqu'un pour vous aider au cas où on ne se supporterait plus en fauteuil roulant ou aveugle, etc. En tout cas, je tenais à vous remercier. D'habitude, je demande aux gens qui sont les uns, enfin les autres, de se serrer la main. Moi, je vais me permettre de faire le tour et j'aimerais bien, mesdames, vous saluer, parce que ça m'a fait énormément plaisir, si je peux dire, me permettre. Et on se serre les deux mains. Mais bien sûr, serrez-vous la main. Et nous, on s'aime de toute façon. Oui, on avait cru le comprendre. Eh bien, merci en tout cas, mesdames. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada